La cité de l'Union africaine, celle en ces jours est une union sacrée, celle de deux institutions, Président de la République et Parlement à travers le Sénat. Une première, Joseph Kabila en face de tous les sénateurs. Sur les 108, 78 sont présents. Toutes tendances confondues pour la question des guerres à l'Est, il n'y a point de couleur. C'est les 100 des Congolais qui coulent. Les sénateurs échangent avec le Président, puis les retombées des discussions avec le Président du Sénat, Léon Kengwa Dundou. Vous savez que c'est la première fois que le Président de la République reçoit tous les Sénats. C'est déjà un événement. Et le Président de la République, compte tenu de questions de l'heure, a voulu entretenir le sénateur de la situation de guerre à l'Est du pays. Il nous a exposé tous les problèmes de cette guerre. Il a donné quelques pistes de solution. Il a souhaité qu'il y ait une cohésion nationale autour de cette question et que les élus puissent s'impliquer dans le cadre des diplomaties parlementaires. C'est ce que nous allons faire. Après plus d'une heure d'entretien, les Andes sont arrondies. Puis c'est le tour des groupes parlementaires de l'opposition. MLC et Alliés, UNC et Alliés, UDPESFAC et GLDS de José Machila. Une soixantaine des députés de l'opposition en face de Joseph Kabila. Au menu, la situation d'insécurité ou mieux de guerre qui prévaut à l'Est. Tous parlent d'une seule voix par l'étruchement de Jean-Lucien Boussa, représentant les quatre groupes de l'opposition. Et comme vous savez, il y a la situation de la guerre à l'Est du pays qui a des implications politiques, internes, mais diplomatiques aussi. L'échange s'est passé dans les conditions responsables. L'opposition a dit au président de la République qu'il pensait commettre des réponses idoines aux problèmes sécuritaires et politiques du pays. Et il a été dit par le président de la République que très bientôt, il va rencontrer l'opposition pour approfondir l'ensemble de ses questions. Du choc des idées jaillit la lumière, je crois que c'est le plus important. La question de sécurité à l'Est du pays n'était pas réduite à l'accord entre le gouvernement et le CNDP. Elle allait au-delà de cette problématique. Nous avons considéré qu'il y avait un lien inextricable entre cette question et les réponses politiques qu'il a donné sur le plan interne. Et là-dessus, nous avons insisté auprès du président de la République que notre vision est que d'une part, si le plan diplomatique et le travail soient faits, en tenant compte des préoccupations réelles des Congolais, mais surtout la solution politique, à la fois interne, mais aussi celle qui est en train de se négocier à Kampala, soit une solution qui implique l'opposition en tant qu'une composante, parce que nous avons des propositions et nous les avons toujours présentées. Je pense que réduire la problématique au M23 et au gouvernement serait une approche totalement réduitiste qui ne prend pas en considération l'ensemble de la problématique. Visiblement, les discussions se sont bien déroulées dans une ambiance fraternelle. La durée du temps de salutation en dit plus. La République démocratique du Congo a besoin d'unité pour faire face à l'ennemi. Sous-titrage Société Radio-Canada